Bonjour à tous, à toutes, et bonjour aux Bruxellois en particulier, aux Bruxelloises, puisque c'est à Bruxelles que j'ai été voir le film d'aujourd'hui, pendant mes vacances, au tout début de mes vacances, donc je leur fais un petit coucou particulier. Et en particulier à Arcady, qui fait mes illustrations et qui m'a hébergé pendant tout ce temps. Le film d'aujourd'hui est la suite de la saga Labyrinthe, La Terre Brûlée, réalisée par Wes Ball, qui a toujours un nom de famille aussi drôle, avec toujours les mêmes personnages dans les rôles principaux, donc je vois vraiment pas pourquoi j'ai rien à les répéter. Vous pouvez aussi aller voir le vlog du premier film, du coup, pour avoir mon avis sur le premier film, qui sera sans doute affiché dans les suggestions, ou sinon vous faites une petite recherche. Ce nouveau film vient de sortir, prend directement la suite du précédent, les personnages se sont libérés du labyrinthe de Wicked, et doivent maintenant découvrir le monde qui les entoure, qui est donc un monde de terre brûlée. Et ils doivent réussir à savoir comment s'en sortir, et surtout, qu'est-ce qu'ils doivent faire, principalement. Je vais pas dire énormément de choses sur le labyrinthe, parce que, encore une fois, je trouve que c'est une bonne saga. Le premier film, déjà, m'avait surpris à ce niveau-là. Je pensais vraiment que Labyrinthe, ce serait une saga que j'irais voir, en me disant, bon, très bien, j'ai perdu 1h45, j'irais pas voir la suite, ou alors vraiment, si on me le demande. Et je suis toujours assez surpris de voir que c'est vraiment une saga intéressante, qui pose des questions plutôt pas mal, et qui le fait dans des conditions assez originales. Par exemple, à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si le héros a raison ou pas de se battre. C'est quand même deux films, probablement qu'il aura raison, mais à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas s'il a vraiment raison de se battre, parce qu'avec ce qu'on découvre dans ce film-là, finalement, il pourrait aussi bien être en train de foutre la merde en faisant ce qu'il fait, qu'être un mec bien qui essaye, du coup, d'aider l'humanité. Et à l'heure actuelle, il est un peu trop centré sur ses amis. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne m'attendais pas à voir, de continuer à prolonger ce doute comme ça pendant assez longtemps. Et l'histoire qui continue à développer est plutôt intéressante. J'aime bien le fait que ça ait commencé dès le premier film avec une perte de mémoire, ce qui implique qu'on ne sait toujours pas s'il est du côté des bons ou des méchants ou pas. Mais du coup, ça fait un prémice intéressant. La raison pour laquelle le film a commencé, pour laquelle ils ont été enfermés, est plutôt bien trouvée. J'aime beaucoup cette idée de... Est-ce que je peux en parler ou pas ? Que certaines circonstances en fassent des personnages plus intéressants. J'ai essayé de... Restons cryptiques. Et j'aime bien, du coup, tout l'univers qui est présenté, parce que c'est un film, celui-ci, La Terre brûlée, qui est extrêmement riche et extrêmement varié. Vous avez plein de décors différents. Vous avez des décors de centres de recherche ultra net, ultra clean, en béton, bien lisse, bien propre, qui donnent un sentiment très particulier de science-fiction très avancé. Puis d'un seul coup, vous arrivez dans un désert, ce qui vous donne l'impression de post-apocalyptique et la Mad Max. Puis on arrive dans des villes en ruines, complètement détruites. Et c'est plutôt bien fait, parce que c'est un film à petit budget, le labyrinthe. Le premier avait 34 millions, et celui-ci en a 64. C'est très peu pour des films de cette accabille-là, de cette envergure-là, et des adaptations de littérature jeunesse, comme on en fait actuellement. Et donc ça fait vraiment des décors assez impressionnants à voir. Plus le reste des environnements, plus certains passages particuliers, genre cette espèce de plaine qui est complètement volée à Final Fantasy X. Mais cette grande plaine sur laquelle on se fait frapper par des éclairs, c'est intéressant aussi. C'est quelque chose que j'ai rarement vu dans un film de ce genre, de ce budget, pour ce public. C'est une saga qui est assez osée. En plus, maintenant, il y a des zombies, donc ils ont tout ce qu'il faut pour plaire à tout le monde. Normalement, tout devrait marcher, il n'y a aucun souci. Je pense que c'est une saga qui devrait plutôt bien marcher, le labyrinthe, et c'est pas trop mal volé. En plus, pour une fois, contrairement aux autres, quand je dis les autres, c'est Twilight, Divergent, Hunger Games, même Harry Potter, quelque part, contrairement aux autres, il fait pas son opus final en deux parties pour se la péter. Eux, ils ont dit, bah non, nous, on va plutôt d'ailleurs mettre des éléments du troisième film dans le deuxième pour bien le préparer, et puis on fait le troisième d'un coup, et puis ce sera fini, ce sera comme ça, parce que l'histoire, elle est racontée comme ça, ça n'a aucun sens de finir un dernier chapitre en deux parties. Généralement, les lieux de coupe n'ont pas beaucoup de sens. Harry Potter l'avait bien fait, les autres, on verra pour Hunger Games. Mais du coup, je trouve que c'est une saga littérature pour jeunesse qui est audacieuse, intéressante, et assez neuve, assez différente de ce qu'on voit actuellement, pour ne pas aller gueuler dessus. Il n'y a vraiment pas de raison de gueuler. Il n'y a même pas une tête d'affiche tête à claque comme d'habitude, comme il peut y avoir avec des Shia LaBeouf ou des gens genre là, ou des acteurs que les gens n'aiment pas, vous voyez, il n'y a même pas ça. Au contraire, il y a même Effie de Skin, c'est absolument génial de la voir enfin dans un rôle. Elle a fait d'autres rôles avant, je sais très bien. C'est audacieux, c'est intéressant, c'est plutôt bien trouvé. Les relations entre les personnages sont assez cool, il n'y a pas de personnage énervant dont on a envie de se débarrasser depuis le début, c'est tous des personnages qui doivent avancer et qui doivent gueuler, qui doivent y aller. Il y a peut-être un défaut, c'est la communication dans le groupe. Parce que le fait, le vrai problème de ce film, c'est qu'à plusieurs reprises, il va se passer... Il va se passer ça ! Des dizaines et des dizaines de fois dans le film, ils passent leur temps à ne pas finir leur phrase, à ne pas répondre aux questions ! Les deux premières fois ça passe, la 17ème, t'as envie de les massacrer, t'as envie de leur prendre la tête, réponds à la question ! C'est insupportable ! Le truc, c'est qu'en gros, ils veulent garder presque toutes les réponses pour la dernière partie, l'acte 3, ou en tout cas, grosso modo, le début de la scène de fin. Et pendant tout le reste du film, soit les personnages vont entendre les questions, regardent le personnage, donc bien dire qu'ils ont entendu les questions, et faire exprès de ne pas répondre, ou alors vont commencer à répondre, et d'un seul coup, finis ta phrase ! Surtout quand c'est une phrase qui finit comme « Il faudrait que tu saches que... » C'est vraiment comme ça, « Il faut que tu saches que... » C'est vraiment... Il y a un défaut dans ce film, c'est ça. C'est les personnages qui ne répondent jamais à une question. On dit dans le cinéma « Show don't tell, montre et ne dis pas. Montre plutôt que d'expliquer oralement. » C'est très bien, mais quand le personnage pose une question, la seule chose que ça crée, c'est une énorme frustration de la part du spectateur qui d'un seul coup, du coup, entend les questions, et qui voit tous les personnages faire... C'est ultra énervant. C'est vraiment ultra gonflant. Mais c'est vraiment le seul défaut que je peux trouver à ce film parce que c'est une façon artificielle de garder le suspense. Il n'y a pas de raison de le faire. On peut très bien disséminer les réponses au fur et à mesure du film. Le film ne perdra pas en qualité et encore moins, on n'intéresse. On ne va pas se détacher du film parce que d'un seul coup, on a enfin eu la réponse à « Où est-ce qu'on est ? » Non ! Tu me réponds « On est dans un entrepôt caché, machin, je suis content. » Alors, il y a des fois où c'est normal que les personnages ne répondent pas quand c'est des trucs un peu secrets, quand on arrive dans des groupes un peu étrangers, mais quand c'est leurs amis, des gens avec qui ils sont échappés dans la labyrinthe et des gens avec qui ils se connaissent depuis un bout de temps, quand tu en poses une question, tu réponds, putain de merde ! Des fois, la question, c'est juste « Ça va ? » Alors qu'un mec s'est fait, je sais pas moi, attaquer par une loutre, je sors n'importe quoi pour éviter de spoiler le film, mais le mec se fait attaquer par une loutre mortelle et les autres, ils font « Ça va ? » Et l'autre, il est « Ah ! » « Ah ! » Je peux tout à fait comprendre. Je vois pas d'autres raisons de détester ce film. Ni les acteurs, ni le scénario, ni les origines de l'histoire en romans littérature jeunesse, parce que c'est pas si mauvais que ça et après tout, on a eu des bons films en littérature jeunesse. Donc, voilà, je ne sais pas ce que vous avez à lui reprocher, à part ce passage de mecs qui ne finissent pas leurs phrases. Donc, moi, j'attends la suite. Vous le faites aussi ou pas. C'est à vous de décider. Moi, je vais aller casser la gueule au chien qui est en train de gueuler dans la rue et qui me déconcentre depuis tout à l'heure. Ça tombe bien de toute façon, c'est la fin. Voilà. Moi, Labyrinthe, je trouve que c'est une saga qui n'est pas si mauvaise que ça. Je pense que je la regarderai à nouveau si j'en ai l'occasion et ça ne vaut pas le coup de gueuler. C'est vraiment pas mauvais et pourquoi pas essayer de le tenter. S'il est encore en salle parce que ça commence à faire longtemps qu'il est sorti, je suis un peu à la bourre, j'en suis navré. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao !